bonjour à tous c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico et aujourd'hui une vidéo que j'attendais de vous faire depuis très très longtemps que j'ai vraiment envie de vous faire mais qui m'a pris du temps à mettre en place et que je veux pas forcément rater parce que parce que là c'est important il faut vraiment que je fasse passer ce message sur ce problème de cartes graphiques surtout les anciennes cartes donc on va parler des problèmes mais j'ai pu comme vous avez pu le voir aujourd'hui donc je vous ai fait un petit powerpoint c'était figé pour qu'on parle de ça parce que ça c'est un vrai problème en informatique et il va falloir que les gens arrêtent de reflow les gpu tout le temps ça devient fatigant parce que parce que ça ne va pas résoudre le problème déjà et puis et puis ensuite ils vont les revendre des gens qui sont qui ne soupçonnent pas le souci ils vont se trouver des cartes qui ne fonctionnent pas donc ça c'est fatigant et et du coup il faut vraiment que je vous explique d'où vient le problème comme ça je vais enfin avoir une certaine peut-être une crédibilité enfin je dis je vais avoir enfin parce que j'ai déjà eu des discussions sur plusieurs forums qui sont jamais terminés dans le bon sens parce que les gens restaient bloqués sur leur position et moi même pendant des années j'ai fait l'erreur de penser que que le problème venait par exemple des soudures mais 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 c'était pas le cas c'était pas le cas et donc il va falloir que maintenant que ça fait des années également que je sais que le problème ne vient plus de là et que j'ai pu faire plusieurs essais et bien qu'ils sont trouvés donc qu'ils ont trouvé concluant je veux dire j'en suis certain que que ce n'est pas les soudures et bien maintenant je vais je vais vous montrer d'où ça vient et donc pour ça pour ça je vous ai fait un petit un petit diaporama et ensuite on aura une petite mise en pratique ce qui vous permettra de vous montrer le problème et et de vous montrer de vous prouver par a plus b que que ce n'est pas les soudures donc pan graphique j'ai eu bad flip chip and under fill c'est 2005 2015 globalement depuis 2015 beaucoup moins de problèmes et c'est évidemment moi qui ai fait ce truc là donc ce qu'on dit internet aujourd'hui donc toujours la même chose en 2023 il ya peu eu d'évolution en 17 ans depuis 2006 que je suis le problème qui a commencé avec la xbox 360 les séries 6 de chez nvidia d'ailleurs aussi mais enfin bon la série 9000 de chez de chez ati un peu avant 2004 même on pourrait dire il ya eu ça déjà mais bon bref ça vraiment commencé avec la 3 6 un problème qui a pris pas mal d'évolution et donc la conclusion d'internet et encore aujourd'hui ce sont les soudures c'est du soudures sans plomb il faut faire un riflo voilà il faut faire carrément un riboll un rebillage du chip remplacer les bits soudures et c'est une solution durable et ça résout le problème voilà et c'est toujours ce qu'on voit sur internet aujourd'hui ça c'est embêtant c'est très embêtant ça d'ailleurs parce que c'est pas le cas donc on va on va continuer donc les soudures sans plomb on va aller voir ça de plus près donc bonjour ce qu'on appelle ross et rohs voilà donc la directive européenne qui est sous son nom c'est 2002 95 donc la directive date de 2002 95e directives de l'année j'imagine je crois que c'est un truc quelque chose comme ça les directives européennes eux c'est je sais pas trop ce que c'est mais voilà donc c'est et rohs donc elle est entrée en vigueur en juillet 2006 en france donc c'est le décret de juillet 2005 mais c'est entré en vigueur en juin 2006 et avant en europe donc le cette directive elle dit beaucoup de choses mais le point important qu'il faut retenir c'est que les équipements électroniques pourront plus de contenir plus de 0 1% en poids de plomb donc on est passé de soudure utilisant un alliage d'éteint plomb donc snpb vers un alliage sans plomb alors ça dépend ils sont composés de plusieurs choses mais couramment utilisés c'est éteint argent cuivre par exemple voilà donc les températures de soudure maintenant avant de montrer les températures de soudure donc des soudures à l'étain c'est 183 degrés la température là où l'étain va fondre c'est voilà cette température là donc 183 degrés donc ça c'est pour les soudures avec plomb donc c'est 63% d'étain et 37% de plomb donc qui était une valeur de fait standard pour ce qu'ils appellent le tinled solder voilà donc c'était ça donc là on va passer par exemple sur une soudure où 96% de d'étain 3% d'argent 0 5% de cuivre alors moi je ne sais plus ce que j'ai dans mes mes propres soudures alors moi j'achète de la soudure plombée pour d'autres raisons parce que c'est du coup on monte moins température donc c'est plus simple à gérer c'est plus simple à souder c'est moins bon pour la santé mais on peut encore en acheter des soudures au plomb bref mais voilà mais bon donc du coup là le donc les soudures sans plomb la température de front va augmenter elle va passer là on lui dit 217 220 on va dire 220 degrés voilà degrés celsius bien sûr donc 220 degrés celsius c'est la température à laquelle votre bille de soudure qui est une bille sans plomb donc va commencer à fondre d'accord très bien donc les gpu donc donc les gpu soudés donc en bga donc il est donc là je parle du gpu alors le gpu la soudure bga c'est à dire ball ride array voilà et donc c'est ces fameuses billes en fait ici là où vous voyez il y a écrit solder ball voilà donc c'est ces fameux billes de soudure alors au début les composants il y avait le die ensuite il y avait ce qu'on appelait du wire bonding on est passé du wire bonding donc c'était packaging pbga packaging bga voilà donc ça c'était au début donc quand les chips n'étaient pas encore très dense et qu'on pouvait aller en fait sur chaque côté du chip on mettait des petites des petits connecteurs en or et on venait souder un micro fil wire et ça on allait le souder après vers une bille bga en dessous donc ça c'était du wire bond bon alors au fur et à mesure des années depuis maintenant les gpu surtout sont des composants très très complexe avec beaucoup beaucoup de transistors donc en fait ça ne suffisait pas on pouvait pas rattacher autant de fils auraient pris trop de place les composants donc on est passé à ce qu'on appelle le flip chip donc du fcp bga flip chip packaging bga voilà donc ce qu'on a fait c'est que le die on le retourne on lui met des billes carrément de soudure directement et c'est bilan via les souder sur une autre donc ce qu'on appelle le carrier board en fait ce qu'il ya tout en dessous là donc le carrier board là où vous voyez en fait les deux types de billes bga donc vous avez billes en dessous sous le chip qui est retourné hop le chip est retourné il ya des billes qui sont souder en dessous il ya un époxy under fill donc c'est à dire nord fils c'est une espèce de colle en époxy voilà qu'on vient mettre pour pas que ça bouge et ensuite on remet des billes bga sur le carrier board donc le carrier board c'est la partie qui va venir se souder après sur votre sur votre carte mère d'ordinateur portable ou sur votre gpu voilà donc sur votre carte graphique par exemple et ça cette carte là après on vient la souder complètement donc le carrier board donc le carrier board il ya le die et le poxy l'under fillet poxy les micro billes et ensuite il ya d'autres billes bga et elle vous venez les souder donc il ya deux types de billes c'est ça qu'il faut retenir il ya les deux types de billes celles que vous allez qui vont être soudés qui sont sous le composant 1 là donc les billes qui seront visibles si vous désouder le composant et celles qui sont sous le die qui seront jamais visibles celles là vous pourrez pas les revoir il n'y a pas de manière non destructive d'enlever le die et de voir ces billes à voilà bon c'est ça qu'il faut retenir donc nous on est sur du flip chip alors je sais pas depuis quand on est passé au flip chip sur les gpu je sais pas ça a toujours été le cas s'il ya eu du wire bonding j'ai pas trop l'info sur internet je sais pas en tout cas aujourd'hui on est sur du flip chip et déjà en 2005 c'était le cas donc ici on a le die qui a démonter le die d'une rodeon 48 70 donc là vous avez la carrière bordant ce qui est en vert et ensuite ça c'est le die qui était soudé dessus et ce que vous voyez c'est les petites billes soudures qui sont miniatures pas les billes bga qui rentrent sous la carrière bord mais bien les billes qui a sous le chip donc le flip chip le chip qui est retourné voilà voilà donc ça c'était une 4870 qui date de 2008 voilà vous voyez quand c'est fait en usine d'abord le composant est soudé sur le substrat dans ce qu'on appelle ce sera ça va être le carrière bordant voilà et et donc ça en fait ensuite on va mettre on va mettre des on va venir le souder et ensuite on va remettre un under fil en époxy donc une colle époxy pour pas que ces billes à elle bouge ou elle se dessoudent ou voilà elle se elle se elle se casse par exemple c'est pour les garder en fait là les garder en ordre qu'elle bouge pas parce que c'est fragile en fait donc ici vous avez votre pcb donc votre carrier board les billes bga pardon pas le carrière board le pcb le pcb de la carte ou votre cartonneur par exemple le carrier bordé au dessus voilà entre les deux il y a les ce qu'on appelle les solders ball donc ça c'est vos fameuses billes bga qui est sous le composant et au dessus vous avez le die avec encore les bump ce qu'on appelle les solders bump là donc c'est des micro billes de soudure plus petites que des billes bga avec l'under fil qui a entre les deux et ce sont souvent ces billes là qui cassent alors je vous explique après pourquoi elles cassent pour des multiples facteurs mais c'est souvent ces billes là qui pose problème on va aller à la suite la vérité vraie donc le problème viennent combinaison plusieurs facteurs donc les composants sont de plus en plus complexe et difficile à fabriquer ils ont plus en plus de transistors et chauffe de plus en plus l'under fil qui n'a pas toujours été de bonne qualité donc c'était le cas pour m vision 2008 ils ont admis que leur under fil la formule était pas très bonne et que il bougeait dans le temps et donc du coup en fait les billes se cassaient qui est franco donc une répartition de la chauffe au sein du die qui était mal équilibré donc surtout dans les premières générations de chez le chipla qui commençait à chauffer beaucoup la série 8000 la série de chez amd donc là c'est équivalent des x800 la série x quelque chose donc il y avait x300 x500 x600 x800 voilà ça a commencé là la série des x1000 quelque chose plus la carte était haut de gamme aussi plus le présent problème parce que plus c'était un gpu haut de gamme plus il était c'était un gros die et plus il chauffait globalement parce que plus il consommait aussi de d'énergie donc donc il y a eu ça et les cycles de fonctionnement donc lors d'utilisation normale donc vous étiez votre ordinateur le composant refroidi vous rallumez votre ordinateur le composant chauffe 1 et donc du coup je suis désolé j'ai le chat en même temps c'est compliqué j'ai rien elle miote beaucoup et voilà donc l'utilisation je disais donc des cycles de fonctionnement donc chaud frotte simplement ainsi de chauffe et d'extinction du composant voilà donc c'est des cycles normales dieu à l'utilisation et ensuite donc tout ça ça crée des contraintes sur les billes donc les bump les petites billes que vous pouvez pas voir qui sont sous le fin qui sont sous l'underfils sous le dieur ça crée des contraintes donc ces bilans en fait se fragilisent avec le temps elle se fragilise plus elle deviennent plus se fragilisent plus elle devienne fine plus il ya de l'air qui peut rentrer dedans plus plus en fait elles deviennent fines en fait donc plus le contact est fin plus il ya du courant à passer plus le courant en place plus cette bille chauffe et plus elle chauffe plus elle a de chance de finir par complètement cassé donc c'est ce qui se passe hein donc donc voilà donc donc ça c'est c'est ce qui est arrivé aussi donc en fait avec le temps la pâte thermique si elle est pas remplacée par exemple elle va sécher et donc le composant va chauffer de plus en plus et en fait c'est 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 une cercle sans fin tout ça voilà donc la conclusion le problème et provient du gpu en lui même donc ce fameux gpu donc c'est le die un le gpu sa carrière bord tout ça le composant est défectueux il n'y a pas de solution excepté de le remplacer alors pour ces vieux chips à la solution de le remplacer il n'y en a pas beaucoup parce que c'est qu'ils sont plus fabriqués ils ont tous des problèmes je veux dire vous en a réacheté même si vous en trouvez un en stock neuf qui est vraiment neuf qui n'a pas été désolé une carte voilà qui est neuf et ben il sera quand même défectueux et dans le temps le problème reviendra ces chips là sont défectueux à la base depuis l'usine ils sont sortis défectueux et ils le sont toujours donc il n'y a pas vraiment de solution en fait voilà donc les séries de cartes que moi je connais défectueuse et que j'ai vu défectueuse et qu'il y en a beaucoup qui sont défectueuse dans ces séries là alors pas toutes comme je dis plus la carte est bas de gamme moins elle aura forcément de problèmes parce que moins elle chauffera et plus ce sera leur chip d'entrée de gamme du coup avec une faible consommation d'énergie c'est pas tout le temps le cas par exemple les 8400 qui étaient des cartes assez assez bas de gamme posaient beaucoup de problèmes donc je lâche les ati et md c'était les rodeons 9000 les rodeons hd 2000 3000 4000 5000 6000 et 7000 les 4000 5000 et 7000 ont posé beaucoup beaucoup de soucis y compris certaines des séries 2000 ensuite chez nvidia donc il y a eu les geforce des séries ça a commencé avec la série 6 6600 6800 gt tout ça la série 7 ça a continué un la série 8 alors il a eu des gros problèmes dans la série 8 donc là c'était le fameux problème d'underfield de chez nvidia donc 8000 8600 mgs 8600 mgt 8400 mgs 8800 gt 8800 gts 8800 gtx 8800 ultra voilà toutes ces cartes là la série 9 c'était pareil alors 200 un petit peu mais un peu moins alors la série 400 aussi qui a pu poser soucis les séries 500 qui ont posé pas mal de problème après les séries 700 ça a commencé à réduire à partir de la série 700 voilà donc de nos jours donc de nos jours c'est bien plus fiable donc depuis 2015 la conception s'est grandement améliorée la fiabilité a beaucoup augmenté dans les gpu commencer à résoudre tous les problèmes je vais sont mieux conçus chauffe de manière plus homogène voilà donc c'est mieux donc les cartes peuvent toujours problème aujourd'hui les cartes graphiques c'est c'est un composant qui pose beaucoup de soucis dans les ordinateurs il faut pas faut pas se le risque composant très complexe du coup qui pose problème voilà mais aujourd'hui les problèmes c'est plutôt des problèmes de ce qu'on appelle du power delivery donc c'est à dire d'alimentation l'alimentation d'elle-même sur la carte avec les mosfets par exemple des condensateurs il peut y avoir des courts circuits qui se créent par exemple la mosfet hs tout ça les mémoires les plus mémoires peuvent tomber en panne aussi et ça peut venir pour le coup aujourd'hui des soudures bga des cartes par exemple si vous appliquez une couche de liquide métal sur le composant et que vous faites pas attention que ça passe sous les billes il faudra dessouder le composant refaire un rebillage et le ressouder pour refaire fonctionner correctement notre carte graphique par exemple mais c'est très rarement le gpu en lui-même est très rarement d'effectuer de nos jours donc vous pouvez aller voir une chaîne intéressante qui est celle de christifique germanie où il répare des cartes graphiques et il est très très bon le gars très très bon et c'est très intéressant vous allez voir donc moi je veux quand même vous faire une petite démonstration de ce qui se passe donc le protocole de test donc je vais faire un essai de l'ordinateur c'est un packard bell un pc portable packard bell de 2007 qui est équipé d'un gpu de la série nvidia geforce mobile donc des séries 8000 celle qui avait l'underfit défectue entre autres c'est une 8600 mgs avec un chip g86 qui est dessus donc je vais chauffer le composant pendant une minute à 150 degrés ce qui est bien en dessous la température de fusion des billes sans plomb bga qui est d'environ 2 alors j'ai mis 120 degrés il ya une coquille c'est 220 degrés ici voilà et ensuite je ferai l'essai d'ordinateur d'ailleurs j'ai corrigé cette histoire de voilà de température tout de suite voilà voilà et après je vous ferai l'essai de l'ordinateur j'ai mis mes coordonnées si vous avez des questions bon écoutez on se retrouve pour la partie pratique donc voici l'ordinateur en question le packard de fameux packard bell vista la fameuse carte nvidia on va voir ce qui se passe donc là déjà l'ordinateur présente des artefacts partout des bios donc bon voilà on va laisser essayer de démarrer sur son système d'exploitation donc oui cette machine est toujours sous vista on pouvait éteindre l'éclairage c'était plutôt sympa donc cette machine est toujours sous vista avec son installation d'origine que j'ai fait une restauration d'usage sur celui ci on peut voir que ces machines qui a assez peu dehors d'ailleurs parce que le clavier est en parfait état il ya quelques légères traces d'usure à niveau du trackpad autrement il est en très bon état général on va voir ce que ça donne il arrive à démarrer sur son système d'exploitation mais il ya des artefacts la résolution d'écran n'est pas bonne alors c'est bien l'installe d'origine donc les pilotes graphiques sont installés en toute façon vous voyez plein de plein d'artefacts partout ici on va aller vous montrer en gestion de tâches 8600 mgs windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes bon bah là ça peut pas être plus clair en toute façon ça pose ceci donc maintenant je vais le retourner et puis on va regarder ça ensemble pour la suite je vais prendre mon pistolet air chaud qui est à 150 degrés ici le fameux dernier donc Donc, partie graphique, le GPU est là, il y a du CapTone sur le tour, le DAI et puis l'Underfield qui est là et les mémoires sur le côté. Le chipset et le CPU va chauffer le DAI à 150 degrés, donc là on est bien à 150 degrés, j'ai programmé une minute sur mon téléphone, hop là, puis on va, hop là, j'emporte mes outils, hop, on va chauffer. Donc là, je chauffe à 150 degrés, ce qui a une température inférieure à la température de fusion des billes sans point. C'est parti ! On va arrêter, on va laisser un tout petit peu plus parce que j'ai débordé un petit peu, j'ai déjà commencé à dégainer le pistolet avant. Là, on va remonter. Hop, j'en perds mon tournevis. On va remonter. On va remonter. On va remonter. On va remonter. C'est une machine que j'avais gardée sous la main exprès pour faire cette vidéo et ça fait des années qu'elle traîne. jusqu'à ce que je vais me décider à faire cette vidéo. Hop. Et puis... On va allumer l'ordinateur. On va vérifier ensemble l'affichage. Donc là il y a encore des artefacts, oh, il y a toujours des artefacts, ils ont le plus parfait, alors j'ai mis une minute c'était peut-être un poil faible, j'aurais pu mettre un peu plus, après vous l'aurez compris, l'histoire c'est dans, comment ça s'appelle, la température de chauffe, ce qui est important. Après c'est déjà une carte qui avait été réchauffée par le passé, c'est pas l'exemple un peu plus, meilleur exemple que j'aurais pu trouver, ah, bon là il y a un BSD, il est possible que cette carte là soit totalement HS, c'est-à-dire qu'elle ne reviendra pas à la vie, parce que j'ai déjà ramené à la vie une fois, voir ce que ça donne, il y a beaucoup d'artefacts quand même, j'ai une idée, je vais vous le montrer en direct, hop, donc je chauffe toujours à 150 degrés. C'est toujours à la même température, 250 degrés Celsius. C'est toujours à la même température, 250 degrés Celsius. On va redémarrer le laptop, hop là. Ah, ça y est, ça commence, vous voyez l'affichage change. 1 minute ça marche, c'est que le GPU n'a jamais été, il n'a jamais été riflo. Là ça revient. Donc vous voyez, je continue de chauffer mon chip à 150 degrés, et en fait la déformation d'affichage change. Pourtant, pourtant, mon chip ne se dessoute pas. Là ce qui pourrait arriver éventuellement, c'est qu'il se mette en coupure thermique. Mais vu qu'il y a le dissipateur de cuivre qui est dessus, j'ai vraiment une température de chauffe qui est extrêmement faible en fait, qui arrive sur le GPU. On va voir, on va le laisser tourner un peu. Je pense que l'affichage va revenir. Ah, pas mal. Donc là j'ai pas d'affichage par exemple. On va réitérer l'essai. Et voilà, voilà. J'ai plus aucun artefact. Et j'ai continué de chauffer à 150 degrés. Je vous l'ai fait en direct, j'ai pas menti. Ça n'a pas marché sur l'une minute, c'est vrai. C'est vrai. Ça n'a pas marché. Peut-être que j'étais un petit peu... L'une minute ça fonctionne sur un GPU s'il n'a jamais été déjà riflo avant. S'il a déjà été riflo, il est possible que ça ne marche pas directement. Voilà. Parce que quand vous l'avez riflo à une grosse température, vous avez vraiment fini de t'achever la couche d'époxy qu'il y avait en underfil. Donc voilà. Là du coup l'ordinateur fonctionne. J'ai pas dépassé les 150 degrés. J'ai fait fondre aucune bite de soudure. Et la carte graphique refonctionne. Même là avec un peu de chance, on va même avoir l'affichage dans la bonne résolution. Voilà. Moi c'était juste ce que je voulais prouver. C'est 150 degrés, ça refonctionne. Il n'y a aucune bite de soudure qui a fondu. Il n'y a aucune bite de soudure qui a fondu. La machine ne s'est même pas éteinte pour la protection de température. Il y a une protection sur 10 degrés qui va se déclencher. Quand je l'ai réchauffé, en fait, vu qu'il y avait une grosse dispassion sur le ventirad qui est entièrement en cuivre, voilà. Là je suis dans la bonne résolution d'écran. L'affichage fonctionne. Ah, il vient de planter l'affichage. Mais voilà, vous l'avez vu, il était à la bonne résolution. Là il a replanté. Il va sûrement rebooter. Alors peut-être que les artefacts vont revenir. Voilà. En tout cas, c'était quand même pour vous montrer que la carte s'est mise à remarcher. Voilà, donc comme vous l'avez vu, ça n'a pas forcément fonctionné comme je le voulais au départ. Mais à la fin, ça a fonctionné et ça prouve bien que le GPU est bien mort. Que ce ne sont pas des bits de soudure. Et que la seule solution pérenne pour ce genre de machine, c'est le remplacement du GPU. Voilà, je vous invite à regarder les vidéos de Louis Rossmann aussi sur sa chaîne. Il explique très très bien ça. C'est une personne qui a fait beaucoup de vidéos là-dessus, qui l'a très bien expliqué. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. !